Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé de contenu. Donc me voilà, me voici de retour pour une vidéo d'une heure, un nouveau flow, qui a pour thème l'équilibre des choses. Donc cette semaine, on va aller finalement retrouver cette harmonie, faire la paix avec nous-mêmes, retrouver ce sourire, essayer de se débarrasser un peu de toutes ces sensations, émotions, anxiogènes qui peuvent parfois venir complètement nous étouffer. Et c'est en direct de chez Yuji Yoga Studio, studio dans lequel je travaille, que je vous invite à passer ces 60 minutes avec moi aujourd'hui. Je vous laisse découvrir une séquence qui va être assez fluide, dans laquelle je vais vous proposer plusieurs options, encore une fois, chacun à son niveau, chacun à son rythme. Et ce qui est bien avec cette vidéo YouTube, c'est qu'à n'importe quel moment, vous pouvez appuyer également sur le bouton pause, et essayer la posture par vous-même et reprendre le long de la route. Voilà, je vous dis à tout de suite ! Pour commencer cette séance, vous allez venir placer vos mains, juste sur vos genoux, allonger le dos. Imaginez qu'il y a un fil qui va vous tirer jusqu'en haut de votre crâne, et tranquillement fermez les yeux. Et on va déjà prendre une belle inspiration par le nez, et tout expirer par le nez. En soi, c'est déjà une intention que vous venez de poser là. Vous venez vous installer. Dans ce lieu au calme, où personne ne vous dérangera. C'est une petite bulle, un refuge que vous formez tout autour de vous. Et pour venir nous connecter à ce qui est en train de se passer, juste là, sous nos pieds, vous allez venir porter toute votre attention, tout votre souffle. Et pour venir nous connecter à ce qui est en train de se passer là, juste sous nos pieds, vous allez venir connecter toute votre concentration, toute votre conscience, sur votre souffle. Laissez cet air s'infiltrer et ressortir par vos narines. Pas de contrôle. On laisse simplement les choses se dérouler. Parce que pour une fois, on a le droit que tout devienne simple, tout devienne facile et qu'on se laisse bercer par la situation en elle-même. Il est parfaitement normal que tout un tas de pensées se mettent à émerger dans votre esprit. La plupart du temps, justement, ce sera des choses qui auront un effet stressant. Accueillez ces choses avec bienveillance et restez simplement là à respirer tranquillement. 1, on inspire. 2, on expire. 3, on inspire. 4, on expire. Continuez à votre rythme jusqu'à 10. Et observez tous ces petits détails qui commencent à arriver. La sensation de ce cœur qui bat dans votre poitrine. Certains petits picotements, peut-être, qui arrivent. Une gêne. L'idée d'aujourd'hui, c'est justement d'aller créer une balance, un équilibre, de trouver du confort dans l'inconfort. Prenez une grosse inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Le stress, l'anxiété, ou même la peine intense sont des signaux d'alarme pour votre corps. Est-ce qu'on a réellement besoin de s'échapper de ce qui est en train de se passer là ou au contraire, on peut accepter les choses, faire la paix avec soi-même et simplement se sourire, une deuxième grosse inspiration par le nez. Et videz tout par la bouche. Et la dernière, on inspire. Et on vit tout. Venez rouvrir les yeux tranquillement. Et on va venir travailler un mudra aujourd'hui ensemble. Un mudra, c'est juste une façon de positionner ses mains pour faire circuler les énergies dans le corps d'une certaine manière. On va poser nos pouces et nos index ensemble de façon à former un triangle. À l'inspiration, poussez les bras vers l'avant. Levez les bras vers le ciel. Puis collez les deux mains ensemble et expirez. Formez une jolie fleur de lotus. Pousse et petits doigts ensemble. Même chose. À l'inspiration, on pousse les bras. On les lève vers le ciel. À l'expiration, on colle ses paumes de main en prière. Puis on ouvre ses doigts. On revient ici en fleur de lotus. Encore deux fois. Inspire. Expire. Ce mudra-là, il apporte chance et compassion dans votre pratique. Et pour cet instant, expire et revient simplement en fleur de lotus un instant. Les yeux ouverts ou fermés à votre convenance. Prenez un petit moment pour vous. Et rouvrez les yeux tranquillement. On va maintenant passer à quatre pattes en position de la table. Ici, nos doigts vont venir s'écarter pour bien planter les mains sur le sol. Les genoux vont venir s'ouvrir à largeur de hanche et les pieds vont venir se détendre à l'arrière. À l'inspiration, creusez le dos et dirigez le menton vers le plafond. À l'expiration, à l'inverse. ramenez tout à l'intérieur et arrondissez votre dos. Inspire. On ouvre. On dirige le regard entre les deux sourcils et à l'expiration. On pousse très fort entre ses mains et on ramène le menton contre la poitrine. Inspire. Dégage les épaules devant les oreilles et expire. Ramène le tout à l'intérieur. Sépare les deux omoplates l'une de l'autre. Revenez au centre. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Les deux bras vont venir s'aligner et on regarde vers sa main. À l'expiration, plongez la main à l'intérieur du bras et posez l'épaule sur le sol. Laissez les fesses légèrement au-dessus du sol. Sentez cette épaule qui s'étire, ce dos qui se réveille. Inspirez, on se redresse. On lève le bras vers le ciel. On ouvre sa paume de main et à l'expiration, on redescend sa main sur le sol. Même chose avec l'autre main. On inspire, on lève son bras gauche, on ouvre les bras. Expire, laissez l'épaule. Venir se diriger vers le sol. Appuyez ici avec votre main. Ça va permettre au dos de se réveiller légèrement et puis en douceur à l'arrière. Inspire. Même chose, venez vous redresser, ouvrez un peu plus et expire. Posez les deux mains sur le tapis. Crochetez les pieds à l'arrière et venez basculer sur votre premier chien tête en bas. On va le modifier un petit peu aujourd'hui. On va venir se connecter à ce premier chakra, à l'élément de la terre. Les demi-pointes vont monter, les genoux vont se plier et vous allez réellement coller le buste complètement contre vos cuisses. De cette manière, vous allez sentir qu'on tire un peu plus sous les bras. Il y a vraiment une force sous vos paumes de main. Vous allez venir tendre une de vos jambes et essayez de poser le talon le plus près du sol possible. Même chose, vous revenez à une demi-pointe, vous pliez le genou et vous tendez votre autre jambe. Au fur et à mesure, vous allez accélérer un peu ce mouvement et finalement, à créer un peu plus de fluidité. Les hanches vont commencer à bouger. La tête, elle aussi, se relâche un peu. N'hésitez pas à faire n'importe quel mouvement ici, à relâcher vraiment la pression, la tension. Surtout si vous faites ça chez vous, personne ne vous regarde. Alors, allez-y. Laissez ce corps s'exprimer un peu. Vous allez ensuite venir coller vos deux talons l'un contre l'autre et ouvrir le reste des pieds comme si on était en première position à la danse. On inspire, on monte sur demi-pointe, on plie les genoux et on va venir s'accroupir ici. Regardez vers vos mains et expirez, poussez vers l'avant, décollez le genou gauche et touchez votre coude gauche. Inspire, on repart vers l'arrière. À l'expiration, genou droit, coude droit. Inspire, expire, on vient toucher. Inspire, expire, on balance vers l'avant. Il en reste deux. On pousse, on touche. On revient à l'arrière, puis à l'avant. Chien tête en bas. Bougez un peu la tête. Montez sur demi-pointe, déroulez le corps pour passer en planche. Poussez sous vos mains ici, allongez le dos, laissez les talons pousser vers l'arrière. On est solidement ancrés dans le sol ici, fort dans sa planche. On pose les genoux sur le sol, relâchez le dos sur l'enfant. Redéroulez le dos, crochetez les pieds à l'arrière. Chien tête en bas. Regardez à l'avant du tapis et venez faire des petits pas pour ramener les pieds à l'avant. Les pieds s'ouvrent au largeur de hanche, vous pliez les genoux, vous accrochez les coudes et là vous laissez tout tomber. la fameuse expression on en a plein le dos. Et bien finalement c'est un peu ça ici. Vous voulez aller vous débarrasser de cette tension, de cette pression constante pour retrouver un peu de calme, de sérénité, de quiétude. Lâchez les bras et déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre. Vous êtes revenu debout, on va prendre une belle inspiration et lever les bras vers le ciel. Collez les deux mains ensemble, à l'expiration, notre pied droit va partir à l'arrière. OMG, comme une jolie V révérence. Posez le bout des doigts sur le sol et inspirez sur un dos plat. À l'expiration, laissez cette jambe droite partir vers l'arrière, posez les mains, expirez, arrivez en planche. Posez les genoux sur le sol, on va descendre ici avec le dos le plus droit possible, le chatouanga. Inspirez sur un bébé cobra, le haut du corps seulement se décolle. Expire, relâche. Poussez sous vos bras, quatre pattes, crochetez les pieds, chien tête en bas. À l'inspiration, notre jambe droite monte vers le ciel. À l'expiration, on ramène le pied entre les deux mains. L'autre pied revient à l'avant du tapis. Les pieds peuvent rester un petit peu écartés pour cette salutation. On inspire sur un dos plat, les mains peuvent venir sur les tibias si on a besoin. Expire, relâche. Collez les deux mains ensemble et on inspire. On se redresse, les bras montent. À l'expiration, on expire directement, le pied gauche part à l'arrière. On relâche la tête, on lève les bras. Bout des doigts sur le sol, inspirez sur un dos plat. Expirez, envoyez la jambe loin derrière. Plantez les mains sur le sol, passez en planche. Posez les genoux par terre, descendez, chaturanga. Inspirez, on va monter à mi-chemin. Ici, gardez les coudes pliés contre la poitrine ou bien continuez à pousser sur ses bras pour passer en cobra. Épaules loin des oreilles, regardes vers le haut. Expire, croche-térie pied, chien tête en bas. La jambe gauche monte vers le ciel. Inspire, à l'expiration, le pied revient entre les deux mains. L'autre pied revient à l'avant du tapis. On inspire, dos plat. On expire, on relâche. Deux mains collées, l'une contre l'autre. On inspire, on lève. À l'expiration, pied droit part vers l'arrière. On plonge, on va changer un petit peu. On va redresser le buste ici, tendre les bras vers l'avant et laisser la jambe droite se tendre vers l'arrière. Restez, puis faites un grand pas vers l'arrière. Arrivez ici en fente. Demi-pointe derrière, la jambe se plie devant, on inspire. À l'expiration, plantez les mains sur le sol, passez en planche. Soit vous gardez l'option de poser les genoux par terre, soit vous descendez. Chaturanga. Inspirez ici, ouvrez mon chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On reste ici, trois belles respirations. Montez très haut sur demi-pointe. Pliez les genoux, regardez entre vos mains. On va prendre un peu d'élan ici et on va essayer d'aller monter le bassin le plus haut possible. Petit saut. Relâchez la tête. Inspirez dos plat. Expire, relâche. Collez les deux mains ensemble. Levez les bras vers le ciel. Allongez le dos ici et à l'expiration, plongez vers votre jambe. Là, c'est la jambe gauche qui part à l'arrière. On redresse le buste. Les deux bras viennent à l'avant. La jambe de terre ici peut rester pliée pour vous aider à trouver la stabilité. Puis un grand pas vers l'arrière. On inspire, on allonge. Expire. Posez les deux mains sur le sol. passez en planche. Posez ou non les genoux. C'est comme vous voulez. Descendez. Expire. Inspire, ça peut être un cobra ici sans problème ou bien un chien tête en haut et on expire. Chien tête en bas. Même chose. Trois respirations. On allonge le dos. On pousse vraiment dans ses mains. Il y a une pression qui est un petit peu plus importante au niveau du pouce et au niveau de l'index ici. Le ventre se creuse. J'inspire, je monte très au sol de mi-pointe. Je plie les yeux, je regarde vers l'avant et je viens faire un petit saut. Je relâche la tête. Inspirez sur un beau dos plat. Expire, je relâche. Les bras montent vers le ciel. On inspire. Expire, je reviens au centre. Pliez les yeux, touchez le tapis du bout des doigts et venez vous asseoir. Ut kata, sonne à votre chaise. Poids du corps vers les talons. Nuque est longue. Les épaules loin du visage. Je viens m'asseoir. Inspire. Expire, diver's pose. Je passe à 90 degrés ici. Mes deux talons viennent se décoller du sol. Je repose. Je reviens m'asseoir. Inspirez. Expire, je pose les mains sur le sol. Soit je marche, soit je saute vers l'arrière. J'amortis avec les bras et je pousse ici, je relève. Expire. Chiant tête en bas. Comme ici, on parle de cette notion de peur, d'angoisse, d'anxiété. On va aller libérer tout ça grâce à notre souffle. Une grosse inspiration par le nez. Et on libère tout par la bouche. C'est comme un soulagement. C'est comme une guérison profonde qui s'entame. Ici, on inspire. Et j'expire. Et on est parti pour notre premier flow ensemble. Aujourd'hui, on va inspirer. Levez la jambe droite vers le ciel. Gardez bien les hanches fermées. Et ramenez le pied à l'expiration entre vos deux mains. Ouvrez le talon à l'arrière. Inspirez. Venez vous placer ici en guerrier. Les deux paumes de main l'une face à l'autre. Descendez sur votre jambe devant. Mais en continuant à activer la jambe à l'arrière. Inspire. Expire. A l'inspiration, ouvrez les bras à l'arrière. Entrelacez les mains derrière le dos. Et à l'expiration, plongez vers l'avant. Devotion Warrior. Essayez ici de venir serrer vos deux paumes de main à l'arrière. Et remettre les hanches dans le bon sens. Donc vraiment dans une case. Bien alignée. La tête, elle veut aller toucher le sol. Et on ne s'aide pas trop de sa cuisse pour vraiment se pencher dessus. A l'inspiration, redressez. Vous ouvrez les bras. Laissez le bras gauche partir à l'arrière. On se retrouve en guerrier deux. Renversez le guerrier vers l'arrière. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. A l'expiration, ici, ramenez le coude sur le genou. Bras gauche le long du visage. Tournez la paume de main vers le sol. Ici, essayez de ne pas trop vous écraser sur votre genou. L'idée, c'est vraiment d'aller créer de l'espace. Que l'épaule soit loin de l'oreille. Et qu'on aille tendre vraiment cette jambe. En envoyant le poids du corps légèrement vers le petit doigt de pied. On revient ici, guerrier deux. On renverse le guerrier. Et à l'expiration, on passe main droite, main gauche. Le vinyasa, il sera toujours à votre convenance. C'est vous qui rajoutez autant d'options que nécessaire. Si même vous n'avez pas du tout envie de le faire à la maison, on peut très bien se rejoindre à chaque fois. Enchie en tête en bas. Aucun problème. Inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel. Expire. Ramenez avec contrôle le pied entre les deux mains. Ouvrez le talon à l'arrière. Puis inspirez. Laissez le bus venir se redresser. Laissez les deux mains se mettre parallèles l'une à l'autre. Et laissez les épaules retomber légèrement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez les bras. Entrelassez les deux mains à l'arrière du dos. Et plongez vers l'avant. Relâchez bien la tête. Profitez-en pour replacer vos hanches. Inspirez. Redressez-vous. Laissez le bras droit venir s'ouvrir. Vous arrivez en guerrier 2. La jambe gauche est pliée. La jambe droite est tendue. On inspire. On renverse le guerrier vers l'arrière. A l'expiration, on ramène le coude sur le genou. Le bras droit le long du visage. Là, on veut tirer ce bras vers l'avant pour aller sentir ce flanc qui s'allonge au maximum. On revient en guerrier 2. On renverse le guerrier. On inspire. Et on expire. On pose main gauche, main droite sur le sol. On passe en planche. On peut bien sûr poser ses genoux. Descendre, s'allonger. Inspirez, poussez sur les bras. Expirez, crochetez les pieds à l'arrière. Remenez, chien tête en bas. Et on commence à en rajouter au fur et à mesure. Inspirez la jambe droite, monte vers le ciel. À l'expiration, on ramène le pied entre les deux mains. On ouvre le talon à l'arrière. On se redresse, on inspire. Expire, guerrier 1. On va venir tendre la jambe devant. Fermez pied droit. Ouvrir pied gauche. Et se retourner complètement vers le fond. Ouvrir les bras. Entrelacer les mains derrière le dos. Et plonger complètement. Devotion Warrior. Relâchez bien votre tête. Profitez-en pour ici. Inspirez. Vous redressez tranquillement. Ouvrir le bras droit. Fermez pied gauche. Ouvrir pied droit. Et revenir en guerrier 2 vers l'avant. Renversez le guerrier. Loin derrière. Tendez la jambe de devant. Redressez ici le buste. Plongez vers votre jambe. Posez la main droite sur votre tibia droit. Et levez la main gauche vers le ciel. Outita Trikonasana, notre triangle ici. On inspire. À l'expiration, la main gauche va venir derrière le dos. Et le bras droit va venir se tendre. Loin devant. Le buste reste à 90 degrés. On inspire. Expire. On expire. On plie cette jambe droite. On garde le bind avec la main derrière. Et on va plonger vers l'arrière. Expirez. Posez les deux mains sur le sol. Passez en planche. Expire. Descend. Inspire. Ouvre. Expire. Referme. On lève la jambe gauche vers le plafond. Inspirez. Expire. On ramène le pied entre les deux mains. On ouvre le talon à l'arrière. On se redresse en guerrier. Un. Les deux paumes de main. L'une face à l'autre. Toujours pareil. Inspire. Tendez la jambe. Fermez pied gauche. Ouvrez pied droit. On se retrouve vers le fond en guerrier. Un. Ouvrez les bras. On relâche les mains derrière le dos. Expire. Plonge. On relâche. À l'inspire. Allez chercher plus loin. Ouvrez le bras gauche. Retendez les jambes. Et revenez en guerrier 2 vers l'avant. Renversez le guerrier vers l'arrière. Ici, on va vraiment ouvrir. On tend la jambe de devant. On expire. On revient plonger. Main gauche sur tibia droit. Bras droit vers le ciel. Allez ici, séparer les deux onoplates l'une de l'autre. Comme si ce bras droit, il voulait monter encore plus haut vers le ciel. Main droite vers l'arrière. Derrière le dos. On tend le bras gauche. On inspire. Pliez la jambe gauche. Renversez le guerrier loin derrière. Expire. Plongez la main gauche. Main droite sur le sol. Passez en planche. Expire. On descend. Inspire. On pousse sur ses bras. Expire. Referme. Grosse inspiration par le nez. Et videz tout par la bouche. Fermez les yeux ici un instant. Restez dans votre bulle. Toujours concentrez sur ce voyage qu'on a entamé ensemble. Et on va aller jusqu'au bout du chemin. On va réaliser ce potentiel. Tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui est parfois un petit peu enfoui. On va aller le chercher. On va aller le chercher pour s'amuser encore un petit peu plus sur ce dernier flow. A l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. A l'expiration, ramenez le pied entre les deux mains. Ouvrez le talon derrière. Guerrier. Inspire. Tendez la jambe de devant. Fermez pied droit. Ouvrez pied gauche. Guerrier. Ouvrez les bras à l'arrière. Entrelacez les mains derrière le dos. Puis plongez vers l'avant. Relâchez bien cette tête. Elle veut vraiment aller toucher le sol ici. Le quadriceps se contracte à l'arrière. On inspire. J'ouvre le bras droit. Je reviens en guerrier deux vers l'avant. Je renverse le guerrier. Loin derrière. A l'expiration, je reviens en guerrier deux. Rainbow Warrior. Je tends la jambe droite. Je décolle les orteils. A l'expiration, je vais plier mon genou gauche. Faire comme si je voulais jeter de l'eau vers le fond de la salle. Puis revenez porter le poids du corps vers l'avant. Au bout des doigts sur le sol, décollez lentement votre jambe gauche à l'arrière. Option, si vous avez des blocs à la maison, de venir poser la main sur votre bloc ici. Ce sera toujours plus facile. Au lieu de regarder vers le bas, vous allez essayer de venir regarder face à vous. Peut-être qu'on essaiera d'aller plier cette jambe. Accrocher sa cheville. Et au lieu de ramener le talon près de la fesse, on l'envoie le plus loin possible. On se grandit. Lâchez ce pied et venez faire un grand pas vers l'arrière. Contrôlez votre descente. Laissez la main glisser. Ramenez la main gauche à l'intérieur. Ici, tournez le pied à l'arrière et inspirez. Levez le bras droit vers le ciel. Ok. On va venir ici décaler le pied sur le côté. Option, vous pouvez laisser l'arête du pied se pencher sur le côté et rester ici sur une planche assistée. Sinon, vous pouvez continuer à aller un peu plus loin et à monter sur cette planche sur le côté. Vous pouvez aller encore plus loin en essayant de décoller la jambe. Décoller la jambe. Pliez le genou. Posez le pied à l'arrière. Option 1, vous montez simplement le bassin et vous regardez vers votre main. Option 2, vous continuez à archer légèrement le dos. Et on pose les deux mains sur le sol. On peut poser les genoux par terre. Expire, on descend. Inspire, poussez sur les bras. Ouvrez. Expire. Chien tête en bas. On va venir simplement rebouger un peu ici. Profitez du mouvement. Fermez les yeux. Et respirez. Dernier côté. Allez, inspire. Lève la jambe gauche vers le ciel. Expire. On ramène le pied entre les deux mains. On tourne le talon à l'arrière. Guerrier 1. Prenez une belle inspiration ici. Installez-vous. Tendez la jambe de devant. Fermez le pied. Ouvrez l'autre à l'arrière. Guerrier 1. Inspire. Ouvrez vos bras. Entrelacez les mains derrière le dos. Et expirez. Plongez vers l'avant. Laissez le tout se relâcher vers l'avant. Redressez-vous. Laissez le bras gauche venir s'ouvrir. Les jambes se tendent. Et on revient. Regardez ce qui se passe à l'avant de la salle. Parfait. On renverse le guerrier. Ouvrez loin ici. Expire en guerrier 2. Rainbow. On tend la jambe. On passe sur le talon ici. On plie le genou droit. On jette son dos. Là, on rase le sol. Bout des doigts de la main gauche sur le tapis. Et décollez la jambe à l'arrière. Votre jambe ici, c'est très important. Ne la laissez pas se ramollir complètement. Tendez-la au maximum. Et ramenez les orteils vers vous. Continuez à ouvrir la poitrine. Et regardez directement pile poil en face de vous. Peut-être qu'on va venir plier ce genou. Accrochez ce pied. Poussez le pied loin derrière. Ça s'appelle la posture de la canne à sucre. On inspire. On expire. On lâche. Et avec contrôle. On revient déposer ce pied. On laisse la main glisser. La main droite vient se poser sur le sol. Soit ici. Vous commencez à décaler le pied sur le côté. À tourner donc du coup votre arrête externe sur le tapis. Et à lever le bras. C'est possible. On peut s'arrêter là aujourd'hui. On peut aller chercher un petit peu plus loin. Passer sur une planche. Sur le côté traditionnel. Aller chercher encore un peu plus loin. Et décoller le pied. On peut aller poser ensuite son pied à l'arrière. Soit on regarde vers sa main. Soit on cambre le dos. On relâche. On pose les deux mains sur le sol. On descend sur l'expiration. Inspirez. Poussez sur vos bras. Expirez. Refermez tout. Posez les genoux sur le sol. Et relâchez. Pose sur de l'enfant. Vous allez pouvoir lâcher les bras le long du corps ici. Faire un peu de place au niveau de vos genoux. Et balancez un peu à droite. Balancez un peu à gauche. Revenir un instant dans cette petite maison. Cette petite bulle. Vous félicitez de ce qui vient d'être accompli. Et respirez. Quand vous avez bien relâché ici, on va venir tranquillement se redresser. Et replacer les mains ici pour se mettre à quatre pattes. Projetez les pieds. On a que trois flots. Ne vous inquiétez pas. Mais on continue. On continue. On ne sait jamais quand ça s'arrête. C'est un voyage en fini. Ici, on va monter sur demi-pointe. Plier les genoux. Regardez vers l'avant. Et on va essayer de venir faire un petit saut. Pour ouvrir les pieds. Et on va atterrir ici en squat. Les deux mains vont venir se poser l'une contre l'autre. Si vous avez les talons qui vont décoller de votre tapis, il s'agira juste d'aller ouvrir un tout petit peu plus vos pieds. Les deux mains vont venir se coller l'une contre l'autre. On va pousser ici entre ces mains pour permettre aux genoux de s'ouvrir un peu plus et d'aller allonger le dos. Bougez un peu à droite. Bougez un peu à gauche. Ok. Posez les deux mains sur le sol. On va inspirer et lever le bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Repose la main et relâche un peu le corps. Inspire. Pour pousser le sol et agrandir le bras au maximum. À l'expire, relâchez ici. Vous pouvez rester encore un petit instant ici en squat. Ou bien on va essayer de venir travailler Bakasana aujourd'hui. Notre posture du corbeau. Plantez les deux mains sur le sol. Ce qui est pratique ici avec votre posture du squat. Pour apprendre, c'est toujours bien d'avoir les genoux légèrement à l'extérieur ici de vos bras. Donc vous n'avez finalement plus qu'à aller directement vers l'avant. On va aller regarder un peu plus loin ici devant. Si vous regardez tout en bas, forcément votre nez va être attiré vers le sol. On va lever un pied pour aujourd'hui. Ce sera déjà peut-être très bien. Vous reposerez ce pied et vous essayerez de lever l'autre pied. Relâchez un peu à l'arrière et prenez votre temps pour réessayer. On replante bien les mains sur le sol. On glisse ici les genoux. Hop, on les colle vraiment aux mains. On décolle un pied. On ramène ses talons un peu plus près des fesses et peut-être qu'on va venir tirer vers l'arrière. Continuez à pousser sur les bras. Engagez les abdos. Relâchez ici sur le sol si vous le désirez. Si vous l'avez déjà, vous pouvez sauter vers l'arrière en jump pour chaturanga. Sinon, vous avez posé vos mains sur le sol. Vous allez marcher en planche. On descend chaturanga. On inspire, on ouvre. Et on expire. Chien tête en bas. Ok, on regarde entre ses mains et on va venir faire des petits pas cette fois-ci pour ramener les pieds. Laissez les pieds ouverts à largeur de hanche et relâchez un instant le buste. Vous allez venir plier vos genoux ici et accrocher vos gros orteils avec index et majeur de chaque doigt. On va garder le contact ici cuisse-genou. Cuisse-genou, pas du tout. On va garder le contact toujours du buste avec les cuisses ici. Crochez donc les pieds. Inspirez. Allongez sur un dos plat. Regardez loin devant. A l'expiration, utilisez vos coudes un peu comme un levier. Laissez-les s'ouvrir et laissez la tête venir se réfugier à l'intérieur des jambes. On a toujours ce contact cuisse et buste. On respire. Vous allez laisser la mâchoire s'ouvrir un tout petit peu ici puisque la plupart des tensions vont venir se loger juste au niveau de votre bouche. Laissez les dents se décoller les unes des autres et respirez tranquillement. Lâchez les mains et déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre. Quand vous venez vous redresser, laissez les épaules se relâcher un peu. Laissez même vos jambes se détendre un petit peu. On va commencer. Qui dit équilibre des choses dit forcément, à un moment donné, j'allais vous sortir des équilibres dans cette séance. C'était obligatoire. On va commencer par notre jambe droite. Ce sera la position de l'aigle ici. Je trouve que c'est plus facile quand vous baissez déjà ici le corps pour essayer de trouver plus facilement votre centre de gravité. On va lever la jambe droite et la laisser passer autour de la jambe gauche. C'est un peu comme un tailleur. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous venez enrouler ici votre pied autour du mollet. Attention aux hanches, qu'elles ne se décalent pas. Le genou toujours face à l'avant du tapis. On va ici passer notre bras gauche en dessous de notre bras droit. Première étape, on va monter les coudes au même niveau que notre menton. Deuxième étape, on va commencer à descendre. Tranquille. On recolle le buste contre nos cuisses. Et on respire. Ok. A l'inspiration, redressez-vous sans lâcher le pied. Montez les bras vers le ciel, entrelacez les mains. Et venez ici accrocher votre genou. Ramenez-le vers le buste un instant. Allongez le dos. Très bien. On va venir ici placer sa main droite sous son genou. Le bras gauche vers le ciel. Et vous allez essayer de venir tendre la jambe. Ça vous permet de garder les deux hanches dans l'axe. Si jamais vous êtes assez souple, vous pouvez toujours attraper votre orteil. Et venir tendre la jambe vers l'avant. On va ensuite lâcher les bras. Et rester pour trois. Pour deux. Pour un OMG. Plongez vers l'avant. Laissez les bras remonter vers le ciel. Posez ensuite les mains sur le tapis. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Pliez les genoux et venez vous asseoir en chaise. Utkata asana. Ok. Diver's pose. 90 degrés. On monte sur ses demi-pointes. On expire. On relâche. Rouvrez les pieds largeurs de hanche. Pliez les genoux et glissez vos mains. Juste en dessous de vos pieds ici. Venez écraser vos paumes de main littéralement avec vos voûtes plantaires. Même chose. Buste contre cuisse. On inspire. On expire. On utilise les coudes pour aller plonger vers l'avant. Laissez la tête se relâcher complètement. Continuez à monter les fesses vers le plafond. Le dos s'arrondit légèrement. Mais les jambes, elles, essayent de se tendre au maximum. Fermez les yeux si nécessaire. Évadez-vous un instant. Conscient de ce corps qui s'étire. Qui bouge un peu différemment de la normale. Puis lâchez les mains. Redressez légèrement le buste. Et remontez. Vertèbre. Par vertèbre. N'hésitez pas ici à laisser les épaules se relâcher un peu. Pour le prochain, on va faire jambe gauche autour de la jambe droite. On va venir entourer. Hop là. La jambe droite. Peut-être passer le mollet, les orteils autour du mollet. Bras droit en dessous du bras gauche. Inspirez. Montez les coudes. Sentez les homoplates qui viennent se tirer ici. Et expirez. Plongez vers votre jambe. Et plongez vers votre jambe. Essayez de visualiser ce dieu aigle coincé dans sa petite boîte. Comme le dit l'histoire. On est tout recroquevillé. On inspire. Expire. On expire. Inspirez. Redressez-vous. On essaie de ne pas poser le pied par terre. On se concentre. On entrelace les doigts. On ramène les deux mains contre le genou. Et on tire. Le dos s'allonge. Vous êtes solide dans votre pied au sol. Laissez glisser votre main gauche sous votre genou. Levez le bras droit vers le ciel. Flexez le pied. Et tendez la jambe ici. Si vous êtes assez souple, même chose. On vient accrocher l'orteil. Et on tend la jambe. Pour trois. Pour deux. Et pour un. On lâche le tout. On reste là où on est. Trois. Deux. Et un. On plonge au M.J. Relâchez la tête. Posez les mains sur le sol. Ramenez les pieds l'un à côté de l'autre. Et venez vous asseoir en chaise. Utkatasana. Quand vous êtes en chaise, n'oubliez pas d'aller vraiment tirer les bras vers le ciel le plus loin possible. On va venir coller les deux mains ensemble. Et on va venir twister. Coup de gauche à l'extérieur du genou droit. Assurez-vous bien que les deux genoux soient sur la même ligne. Puis pressez entre vos mains. Et venez regarder ici. Au-dessus de votre épaule. On inspire. On expire. Puis venez regarder entre vos deux pieds. Ici vers le sol. Et on va venir faire un grand pas avec ce pied gauche vers le fond de la salle. Engagez les abdos ici. Serrez le ventre. Puis pressez une nouvelle fois entre vos deux mains. Et regardez vers le ciel. Si vous le sentez, vous pouvez venir ouvrir les bras. Le bras gauche viendra se placer à l'extérieur du pied droit. Et le bras droit montrera vers le ciel. Relâchez le bras. Laissez le deux bouts des doigts venir. Les dix bouts des doigts venir sur le sol. Pliez un peu la jambe derrière. Puis venez la lancer ici. Parallèle au sol. Guerrier 3. Assister. La hanche bien fermée. La jambe bien tendue. On inspire sur un dos plat. On regarde loin devant. Laissez la main gauche revenir légèrement vers le centre ici. Puis inspirez et levez le bras droit vers le ciel. Twisted half moon. L'idée c'est que les deux bras ici soient sur la même ligne. Et que la jambe continue à monter vers l'arrière. À l'expiration, laissez la main retomber sur le sol. Pliez le genou et venez le déposer à l'extérieur de votre pied droit ici. Posez les deux fesses sur le sol. Décalez légèrement le talon derrière votre fesse ici. Et asseyez-vous confortablement. Bout des doigts ici de la main droite derrière. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, je laisse le coude venir se déposer à l'extérieur de mon genou. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je twiste. L'idée ici c'est vraiment d'aller appuyer sur le bout des doigts. D'aller s'en servir pour se grandir. Et vraiment d'aller chercher plus loin. Le regard au-dessus de son épaule. Ne jamais créer finalement de courbure dans le bas du dos. On expire, c'est la tête qui revient en premier. Je déroule mon corps. Je laisse les deux mains se poser du côté opposé. Et j'enroule la tête pour un contre-twist. Redressez-vous ici. Laissez les deux jambes se délier. Et on va passer Navasana. Pose sur de la barque. Passez les deux mains ici en dessous vos jambes. Allongez le dos. Option 1, vous pourrez rester ici pour aujourd'hui et simplement fermer vos yeux. Option 2, on laissera les mains venir se mettre parallèles. Au mollet. Et finalement, mes jambes n'ont pas bougé ici. Les genoux sont toujours collés l'un à l'autre. Les chevilles sont toujours scotchées l'une à l'autre. Je ferme toujours les yeux. Et exactement comme au début de la séance, je compte. J'inspire 1. J'expire 2. J'inspire 3. J'expire 4. Je plie mes genoux. J'arrondis le dos ici. Et je vais venir rouler complètement sur le tapis. En Alasana. La posture. Ici de la charrue. Laissez vos jambes partir vers l'arrière et laissez les deux mains venir se reposer complètement le long du tapis. C'est pas grave si les jambes ne sont pas tendues au départ. Et on va venir dérouler le dos. Prendre assez d'élan pour venir directement se rasseoir en chaise. Sans poser les mains sur le sol. Yes. Ok. Les deux s'allongent. On va venir faire l'autre côté. On pose les deux mains l'une contre l'autre. On vient twister le coude droit à l'extérieur de notre genou gauche. Les deux genoux sont bien alignés. Je check. J'appuie très fort entre mes mains. Et je viens regarder juste au-dessus de mon épaule. J'essaie d'aller descendre les fesses sur la même ligne finalement que mes genoux. J'inspire. A l'expiration, je viens regarder vers mes pieds. Je contracte mes abdos pour venir faire un grand pas vers l'arrière. Avec mon pied droit. Je pousse ensuite sur mes mains pour aller regarder vers le haut. Et seulement en dernier. On prend le temps de faire finalement chaque posture. D'aller chercher un peu plus loin. On pose le bout des doigts de la main droite. Et on lève le bras gauche. Expire. Relâchez tout. Posez le bout des doigts sur le sol. Décollez la jambe à l'arrière. Guerrier 3. Assister. Ici, souvent la hanche va vouloir s'ouvrir parce qu'on va vouloir monter la jambe un peu plus haut. C'est vraiment pas l'idée ici. Je veux aller la tendre vers l'arrière. Allongez le dos au maximum et regardez loin devant. Laissez la main droite sur le sol. Et venez ouvrir votre bras gauche vers le ciel. Notre demi-lune twist est ici. On inspire. On expire. On pose la main sur le sol. Je viens plier mon genou et le poser à l'extérieur du pied. Et je viens m'asseoir tranquillement sur le tapis. Je décale légèrement le pied pour venir m'asseoir. Bout des doigts de la main gauche derrière. Inspire. Le bras droit monte vers le ciel. Je me grandis. À l'expiration, on ramène le coude à l'extérieur du genou. Inspire. J'allonge le dos. Expire. Je twist. On aura la sensation vraiment d'aller créer d'espace ici au niveau de la colonne vertébrale. D'aller allonger, allonger, allonger. Et d'aller twister. Je ramène le regard vers l'avant. Je laisse les deux mains passer de l'autre côté. Et je contre-twiste. Je soulage le dos. Je remonte. Mes jambes se délient. Et je vais venir me rasseoir. Navasana. Cette fois-ci, l'option 1, c'est les bras. Le long des jambes. L'option 2, c'est les bras vers le ciel. Et l'option 3, je viens tendre mes jambes. Je regarde vers mes orteils et j'inspire. J'expire. Je me grandis encore un peu plus. Pliez les genoux. Envoyez tout derrière. On laisse ici. Les jambes partirent un peu plus vers l'arrière. Le menton se rétractait complètement contre la poitrine. Si je le sens, je peux venir plier les deux genoux de chaque côté de mon visage. Pour former une petite boule. Super. Je déroule. Je déroule. Je déroule. Fouh. Je pose les pieds sur le tapis. Et je relâche un instant. On peut venir même coller nos deux genoux ici ensemble. Et laisser les pieds s'écarter un peu comme une posture du chasse-neige au ski. Ça permet simplement au dos de venir se reconnecter un instant contre le sol. Gardez les yeux ouverts. Et vous respirez. Ok. Parfait, parfait. On va venir remettre les pieds parallèles l'un à l'autre. Posez les mains sur le sol. Utilisez nos pieds ici pour inspirer et pousser les hanches le plus haut possible. Avant d'aller rouler les épaules vers l'intérieur, vous allez continuer à monter. A monter. Vraiment à votre maximum. Sans laisser les genoux s'écarter. Puis en dernier. Ok. Là, vous pouvez rouler les épaules à l'intérieur et serrer les deux omoplates l'une contre l'autre. Serrez ensuite vos deux mains ensemble. Entrelacez les doigts. Et poussez les points. Le point, pardon. Contre le tapis. Je serre encore un peu plus. Au niveau de mes cuisses. Pour soulager la ceinture lombaire. Et tranquillement, je relâche. Vertèbre par vertèbre. Je réétale le dos sur le sol. Je garde bien les pieds en contact avec le tapis. Et je viens bouger mes genoux. À droite. Et à gauche. C'est une occasion pour le dos vraiment de s'étaler ici. De sentir que chaque vertèbre peut rentrer en contact avec la terre. Ok. On réutilise les pieds ici. Et on va repousser le sol une nouvelle fois. Vous montez le plus haut possible. Et ensuite, on colle les deux omoplates dans le dos. On serre les deux paumes de main ensemble. Ok. Et ici, on va lever la jambe droite vers le plafond. Flexez le pied. À l'inspiration, pointez et montez encore un peu plus haut. À l'expiration, flexez. Et ne descendez pas les hanches. Inspire, je monte encore. Expire. Je redescends cette jambe. Mes hanches ne n'ont pas changé de niveau ici. J'inspire, je monte. Ok. Inspire, la jambe monte un peu plus haut quand je pointe. Expire, je flexe. Inspire, je pointe. Expire, je flexe. Je repose la jambe et je laisse le dos se relâcher. Je pose les pieds sur le sol et je laisse mes genoux se balader. Le dos ici est prêt. On peut aller chercher un petit peu plus loin. On va démarrer exactement de la même façon. Nos hanches vont venir se décoller du sol. Je vais venir placer les mains de chaque côté de mon visage, à peu près à hauteur de mes oreilles. Il va y avoir à peu près une distance de pouce entre mon oreille et ma main. Je vais venir ici pousser pour placer mon sommet du crâne sur le sol. Et immédiatement resserrer mes deux coudes l'un avec l'autre, parallèles l'un à l'autre. Poussez un peu plus ici, utilisez la force des cuisses et venir me soulever. Regardez entre vos deux mains et respirez. Relâchez ensuite, vertèbre par vertèbre. Et cette fois-ci, ramenez les genoux contre la poitrine. Massez un peu. Laissez le dos se soulager. Puis écartez les bras de chaque côté. Et laissez les deux genoux retomber vers votre gauche. N'hésitez pas à poser la main sur votre genou et à tourner la tête du côté opposé. Ramenez les deux genoux contre vous. Massez un peu à droite, massez un peu à gauche. Et laissez les deux genoux pour vous une nouvelle fois. Et pour terminer cette séance, on finira avec Happy Baby, notre posture du bébé heureux. L'idée ici, c'est vraiment que tout le dos soit en contact avec le sol, donc les fesses ne se décollent pas. Les genoux vont venir s'ouvrir. Les pieds se flexent. Et se ramènent le plus près du visage possible. En fait, vraiment, vous tirez ici. Pour aller sentir cet étirement au niveau de vos adducteurs, de vos hanches. On peut balancer un peu à droite, à gauche. On peut jouer un peu et tendre une jambe. Tendre l'autre, tendre les deux. Et revenez. Fermez les deux jambes ici. Ramenez la tête inspirée. Expirez. Relâchez tout. Et venez vous allonger. Pour profiter de Shavasana, votre relaxation finale. Et tandis que vous êtes allongé sur le sol. On va faire exactement comme on a fait au début de cette séance. On va prendre une belle inspiration par le nez. Et on va tout expirer par la bouche. Et juste dans cet instant, c'est comme si on pouvait sentir que le corps se fondait complètement contre votre tapis. On prend cette chance, cette opportunité qu'on a là, maintenant. De venir relâcher. Pour se sentir parfaitement détendu. Trouvez un moment de simplicité. Juste un moment où tout peut être facile. Où l'esprit et le corps se retrouvent. Et ne forment plus qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est en douceur. que vous reviendrez sur ce moment présent. Et c'est votre respiration qui va vous ramener. Nos inspirations s'allongent. Nos expirations se prolongent. Le corps se remet petit à petit en mouvement. Les orteils. Les mains. Les doigts. La tête. Tout ça se remet à bouger. Et quand vous vous sentirez prêt, vous laisserez enfin passer les bras juste au-dessus de votre tête. Pour venir vous étirer de tout votre long. Ce serait le moment opportun aussi pour bailler peut-être si vous en avez envie. Et venez vous réfugier sur votre côté droit en position du fœtus. Lorsqu'on se sent blessé. Ou humilié. Essayez de penser que c'est comme si vous étiez un billet de banque. Ce billet, on peut le froisser. On peut le piétiner. On peut le salir même. Au final, il aura toujours la même valeur. Alors, pensez que si vous subissez des reproches ou des humiliations, vous êtes toujours la même personne. Vos qualités et vos valeurs restent inchangées. Repoussez le sol pour venir vous rasseoir en tailleur. On va garder les yeux fermés et le dos bien droit jusqu'au bout. On ramènera ensuite nos deux paumes de main. ensemble en fleur de lotus. Donc, pouces et petits doigts viennent se toucher. Le reste s'écarte comme de belles pétales. Réalisez qu'exactement comme cette fleur de lotus, là, vous venez d'accomplir quelque chose. Vous venez d'éclore, de fleurir. Vous avez entrepris ce voyage, vous ne saviez pas vraiment où vous alliez. Et pourtant, vous l'avez fait. Alors, réalisez tout ce potentiel qui est en vous. Si vous avez des rêves, des projets, des choses que vous avez envie d'accomplir, alors foncez. Allez-y. Prenez une grosse inspiration par le nez et videz tout par la bouche. On inspire, on prend une grosse inspire. Une nouvelle fois, on absorbe toutes les bonnes énergies et on vit tout le reste à disparaître. Collez les deux paumes de main ensemble. Ramenez les deux pouces entre vos deux sourcils au niveau du troisième oeil. Dessinez-le ce joli sourire. Je vous jure, il est juste pour vous. Il fait toute la différence. Il amplifie tout ce qui vient de se passer et surtout, il vous donne du courage pour toute votre semaine, pour tout ce que vous avez encore à accomplir. Et c'est à mon tour de vous remercier. Namasté. Bravo tout le monde. Merci, merci encore pour votre fidélité, pour votre patience. Cette vidéo a mis du temps à arriver, mais ça y est, elle est enfin là. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires. Je vous dis à très très vite, très prochainement. Si vous avez d'autres idées de format, d'autres choses que vous voulez que j'amène ici, n'hésitez pas à m'en parler et je ferai de mon mieux. Je vous remets le lien des réseaux sociaux aussi. Allez me suivre. Un petit pouce, ça ne fait jamais de mal. Un petit encouragement, ça ne fait jamais de mal. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez à bien vous hydrater toujours. Et je vous dis à très vite. Au revoir.